Voilà pour les titres. Bonsoir. Tout d'abord, les échos du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour au Palais de la Présidence de la République sous la houlette du chef de l'État. Le compte rendu avec la ministre Koumehalo Anate. Le Conseil des ministres a tenu ce mercredi sa réunion hebdomadaire au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, son Excellence, M. Faure et Sazima Niasinbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un avant-projet de loi et examiné en première lecture un projet de décret. Il a également suivi deux communications. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil autorise la création du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 15 décembre 1989 en vue de l'abolition de la peine de mort. En abolissant la peine de mort le 10 décembre 2008, le gouvernement réaffirmait sa détermination à promouvoir une justice saine, humaniste et soucieuse du respect des droits inhérents à la personne humaine. L'abolition de la peine de mort ayant été intégrée dans le nouveau texte du Code pénal, rien ne s'oppose à la ratification par le Togo du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l'objectif est précisément d'abolir la peine de mort. L'adoption du présent avant-projet de loi permet ainsi à notre pays d'aller au bout de sa démarche qui est conforme à sa politique de promotion des droits humains et à ses engagements internationaux. Le projet de décret examiné en première lecture par le Conseil des ministres de ce jour porte organisation et fonctionnement des centres de développement du sport au Togo. Ce projet de décret vise à doter notre pays de structures adéquates pour une pratique saine des activités physiques et pour une formation complète et équilibrée de la jeunesse togolaise. La création des centres de développement du sport permettra d'assurer une prise en charge effective des jeunes sportifs, en particulier ceux qui sont sélectionnés à l'issue des championnats universitaires et scolaires. Ces centres présentent l'avantage d'offrir un cadre qui permet de concilier la pratique des activités sportives avec la poursuite des études ou l'apprentissage d'un métier. L'initiative du gouvernement permet également de pré-positionner les jeunes talents pour des carrières sportives de haut niveau, tant sur le plan national qu'international. Au titre des communications, le Conseil a suivi un exposé relatif au plan de gestion de la transhumance et à l'organisation d'une réunion de concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée dans notre sous-région. Bien qu'elle soit une source importante de production animale, la transhumance pose un véritable défi lié au conflit récurrent qui oppose les éleveurs nomades aux agriculteurs sédentarisés. En dépit des progrès accomplis grâce au comité préfectoraux de transhumance, on assiste à de nouvelles formes d'insécurité dans les zones de transit et d'accueil des transhumants. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a élaboré un plan de gestion de la transhumance qui tient compte de divers aspects relatifs à la sécurisation de ce mode d'élevage. L'objectif du gouvernement est de favoriser une insertion harmonieuse des transhumants au Togo et de valoriser leur contribution à l'essor économique national. La deuxième communication présentée en Conseil des ministres a trait au processus de passage de l'analogique au numérique dans le secteur de l'audiovisuel. Conformément à l'accord de Genève de 2006, les États membres de l'Union internationale de télécommunication ont l'obligation de procéder au plus tard le 17 juin 2015 au transport et à la diffusion des signaux de télévision à travers le format numérique en lieu et place du format analogique. Ainsi, l'ensemble du secteur de l'audiovisuel connaîtra un grand bouleversement. Il importe donc que tous les acteurs concernés comprennent bien la mutation en cours et surtout y participent de manière active. Les opérateurs audiovisuels, les institutions chargées de la régulation, les importateurs des terminaux et l'ensemble de la population togolaise. La présente communication insiste sur l'urgence pour le gouvernement d'adopter une stratégie nationale d'approche globale de la transition numérique avant la fin du premier trimestre 2015. Cette stratégie comprendra une feuille de route claire et devra aussi intégrer l'organisation des séminaires nationales et le lancement officiel de la campagne de sensibilisation des populations. La mutation technologique en cours aura des incidences majeures sur le mode de fonctionnement des télévisions et les conditions de réception des images. En outre, elle impose l'adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires en vue d'une harmonisation des pratiques tant au niveau national que régional. D'autres changements importants attendus auront les conséquences suivantes. Les chaînes de télévision qui n'auraient pas effectué le passage au format de diffusion numérique à compter du 17 juin 2015 risquent de ne plus trouver des pièces de rechange pour les émetteurs analogiques utilisés actuellement. Les signaux analogiques pourraient également être fortement brouillés. Par ailleurs, aucune protection des fréquences analogiques ne pourra être assurée au-delà de la date butoir. Les usagers devront acquérir un poste de téléviseur numérique ou adjoindre à leur poste de téléviseur analogique un adaptateur ou un décodeur. L'ensemble des parties prenantes concernées seront appelées à coopérer en apportant le moment venu, leur contribution pour le succès de la transition vers le numérique dans le secteur de l'audiovisuel, et ce, conformément à la stratégie nationale qui sera définie par le gouvernement, fait allumer le 21 janvier 2015 le Conseil des ministres. Nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement. Suite aux discussions que le gouvernement a eues avec les centrales syndicales les 10, 17 et 22 décembre 2014 et le 20 janvier 2015, après analyse des différents points de revendication exprimés par les centrales syndicales, le gouvernement accepte de satisfaire au paiement de la différence des salaires observés en 2014, conformément aux résultats des discussions issues du comité technique mises en place après la réunion du 10 décembre 2014. Cette différence s'élève à la date d'aujourd'hui à la somme de 909 millions de francs CFA. Les responsables des centrales syndicales seront informés des modalités de paiement de cette différence. Quant aux autres points de la plateforme revendicative, les discussions se poursuivent au sein du comité technique chargé d'examiner et de proposer des solutions au point de revendication des organisations syndicales. Le gouvernement, suite à ce qui précède, demande à toutes les organisations syndicales de sursoir au mot d'ordre de grève prévue pour le jeudi 22 et le vendredi 23 janvier 2015. En conséquence, le gouvernement demande à tous les travailleurs, tant du secteur public et privé, de baquer librement leurs occupations et d'être à leur poste de travail. Fait à l'homé, le 21 janvier 2015, le gouvernement. Deuxième jour des opérations de révision des lises électorales dans la zone 1, qui couvre essentiellement le sud du pays. Après un début timide hier, les différentes réglages se mettent au point. Les populations commencent à sortir pour se faire enrôler. Le processus se déroule sous l'encadrement de la fausse de 2015. En attendant le début de cette révision dans la zone 2, les forces spéciales détachées dans la région septentrionale se forment au camp général Améi-Akara. Le programme de récyclage des agents de la police, de la gendarmerie et du corps des gardiens et de préfectures, qui constituent la force de sécurité de l'élection présidentielle de 2015, se décline en trois étapes. La première, qui est théorique, prend en compte les droits internationaux humanitaires couplés au secourisme en maintien de l'ordre, le respect des droits de l'homme en période électorale et la notion de police de proximité. La deuxième étape est une phase de terrain. Elle a permis aux formateurs de rafraîchir la mémoire des stagiaires sur le mouvement collectif en maintien de l'ordre, la formation des unités, la connaissance du matériel du maintien de l'ordre, l'embarquement, le débarquement, leurs bagues, les services d'ordre et les techniques d'intervention. La dernière étape est un exercice de synthèse qui a consisté à gérer un centre de vote suite à des crises. Il y a un éditeur qui se présente au bureau de vote, se met au devant de la file, ce qui a créé un petit incident que les forces de sécurité sur la place et sur les lieux vont gérer. Le deuxième incident a consisté en quoi ? C'est un éditeur qui est déjà dans le bureau de vote. Il a fini de voter et au moment de mettre son doigt dans l'ancre, il refuse pour une raison que lui soit connu. Et à ce moment, le président du bureau de vote essaie de le résonner, mais il ne veut pas. Il a dû faire appel au responsable de la file de sécurité sur les lieux. Le troisième incident, c'est un autre éditeur et il constate, selon lui, qu'il y a eu des manigances au niveau du bureau de vote. Manigances qui constituent à favoriser un des candidats à l'élection. Et non content de cela, il sort tout gentiment et il va améler tout le village qui va se mobiliser pour venir saccager le bureau de vote. Le commandant de la force, voyant la menace éminente, a dû faire appel au renfort. 4168 éléments ont participé au recyclage au cas général du premier Améi de Kara. Ces éléments sont répartis dans les sept préfectures de la région de la Kara pour la sécurisation des différentes étapes de réélection présidentielle. Alors, ne vote pas qui veut. Il faut d'abord disposer de saccade d'électeurs et pour ce faire, il faut être togolais et avoir moins de 18 ans. Certains s'inscrivent pour la première fois, d'autres ont toujours leur ancienne carte, d'autres par contre ont perdu les leurs. Les cas diffèrent les conditions d'obtention de saccade d'électeurs avec Denis Baga. La CENI, des dispositions sont prises pour exiger avant toute inscription sur les listes électorales la présentation d'une pièce d'identité officielle en cours de validité. Si vous êtes un nouveau électeur, pour se faire inscrire, il faut présenter les pièces suivantes. Soit un passeport. Vous n'avez pas un passeport. Vous pouvez présenter une carte nationale d'identité. Vous n'avez pas non plus une carte nationale d'identité. Vous pouvez présenter une carte consulaire. Et vous pouvez présenter aussi un livret de famille. Un livret de famille, que ce soit civil ou militaire. Un livret de pension, civil ou militaire. A défaut de l'une ou l'autre de ces pièces, il existe des possibilités pour s'inscrire sur les listes électorales sous certaines conditions strictes. Vous vous présentez dans le CRV. Il y a toujours un représentant du chef du village, du chef traditionnel. Il peut être un notable ou bien un délégué spécial. Qui représente le chef du village. Qui peut témoigner pour vous. que vous habitez le quartier, que vous êtes togolais ou pas. Maintenant, après le témoignage du chef du village ou bien du chef du quartier ou de son représentant, il revenait aussi assez d'apprécier la qualité, c'est-à-dire la véracité de ce témoignage. En dehors de ça, vous pouvez aussi demander à deux personnes de nationalité togolaise ayant chacune une carte nationale d'identité et inscrites sur la même liste électorale d'assurer ce témoignage. Pour l'opération de révision débutée le 20 janvier, il est demandé aux anciens électeurs d'aller consulter les listes électorales pour s'assurer de la présence de leur nom. Et le cas échéant, se faire inscrire. Ceux qui ont perdu leur carte d'électeur de 2013 peuvent se faire établir un duplicata. L'électeur n'a pas besoin de présenter une déclaration de perte s'il a perdu sa carte d'électeur avant de se faire délivrer une carte d'électeur duplicata. Retour donc sur cette première journée de révision de l'électeur électorale hier. Denis Baga a vécu les premières ambiances dans certaines localités du Zion. Reportage. Au lycée de Tchévier, ce n'est pas la grande affluence en ce premier jour des opérations de révision de la liste électorale pour la présidence de 2015. La principale cause, le déploiement tardif du matériel de révision. Les membres de la série nous ont dit, je ne vais pas s'entendre, ils vont venir nous servir en dernière position. Pourquoi ? Parce que ceux du village viennent de très loin, on va nous servir d'abord avant les services de la commune, parce que nous sommes dans la ville. Mais une fois le matériel réceptionné, tout est allé vite et de nombreuses personnes ont été enrôlées. Kionde Atelo vient de se faire établir le duplicata de sa carte d'électeur. J'avais fait ma carte suite à un assidant à l'OMI et j'ai perdu ma carte. Moi, j'ai voulu faire le duplicata pour pouvoir me permettre de voter aux échéances prochaines. Actuellement, on l'a résisteré une vingtaine. À l'EPP central à Tchévier, c'est aussi un début timide. Ici, c'est Mme Ahébla Atia qui se rejouit d'avoir sa carte d'électeur. C'est ma carte actuellement. Je suis sûre que je peux voter et choisir mon candidat le jour venu. À l'EPP, à Déti Copé, l'accluence est plus palpable. Vérification des noms pour ceux qui sont déjà inscrits, mais également enrôlement de nouveaux électeurs. Les quelques difficultés techniques observées ici et là sont rapidement résolues par l'équipe de supervision de la série Zio. Ça a démarré partout où les kits ont pu être déposés. Je crois qu'on a discuté dans certains lieux où ça n'a pas été déposé. C'est des rares cas. Mais là où ça a été déposé, ça a suivi. Maintenant, nous avons un petit problème, peut-être d'imprimantes ou de groupes électriques. C'est ça aussi, vous avez réussi avec un technicien. Vous avez réussi à circuler avec vous pour que le dépame partout pour que le problème, le processus se déroule très bien. Les opérations de révision de la liste électorale sont sécurisées par la FOSEP 2015, dont les éléments sont déployés dans les 195 centres de révision et de vote de Zio. Au fur et à mesure, nous vous ferons le point de ces révisions à travers nos reportages. Avant le début effectif de ces opérations, 300 chefs traditionnels du Zio ont été sensibilisés sur le bien fondé de cette révision, du fichier électoral, et devront porter l'information à leur population. Élisée Cotto. Les chefs traditionnels, garants des us et coutumes, et courants de transmission entre les autorités et la population, ont été sensibilisés sur le bien fondé de la révision des listes électorales. Les cadres de la confériture de Zio ont expliqué à leurs interlocuteurs que chaque citoyen âgé de 18 ans et plus a le droit et le devoir de voter. Et pour voter, seule la carte d'électeur permet à tous citoyens d'accomplir ce devoir civique. Ils ont demandé aux chefs traditionnels de porter le message à leurs administrés afin que ceux-ci participent à la révision des listes électorales. La question de la transhumance a également fait l'objet de discussions au cours de cette rencontre. Le professeur de Zio a appelé la défense communauté et les éleveurs à cultiver les valeurs de paix et du vivre ensemble. Lundi dernier s'est tenu à Cotonou le 18e sommet des chefs d'État du gouvernement en 8 mois. Le processus d'intégration régionale a été scruté de fond en compte. De nombreuses avancées ont été relevées en dépit de quelques difficultés liées notamment aux entraves créées par la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voilà, Carmen Madjé Akkabou. Voilà, je disais donc que lundi dernier s'est tenu à Cotonou le 18e sommet des chefs d'État du gouvernement de l'UEMOA. Le processus d'intégration régionale a été scruté de fond en compte. De nombreuses avancées ont été relevées. Un reportage de Carmen Madjé Akkabou. Les performances économiques aussi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ces dernières années sont encourageantes. Des efforts significatifs ont été notés au niveau de chaque État membre pour l'élargissement du marché commun, le développement des infrastructures et la mise en œuvre des politiques sectorielles pouvant faciliter l'intégration régionale. Le produit intérieur brut en 2014 est estimé à 6,8% contre 5,9% en 2013. Une évolution due au regain de dynamisme insufflé au secteur agricole et industriel, ainsi qu'au progrès enregistré dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Pour 2015, la croissance est attendue à 7,4%. Déjà, des actions sont bien définies pour renforcer l'inclusion financière des populations. Les concertations sont menées entre la PCAO et la Fédération des associations professionnelles des banques et des investissements financiers de l'Union. Elles ont permis de parvenir à une réduction et à une rationalisation gradienne des conditions de banque appliquées à la clientèle. La première phase de ce processus, qui concerne la gratuité de certains services bancaires, a été mise en œuvre à compter du 1er octobre 2014. La seconde phase sera notamment consacrée à l'adoption d'une nomenclature minimale harmonisée des frais et commissions appliquées par les établissements de crédit à leur clientèle. La mobilisation des ressources pour la deuxième phase du programme économique régional PER a été au cœur des actions développées par l'Union en 2014. Parmi les 17 projets intégrateurs à présenter aux investisseurs étrangers en septembre 2014 à Dubaï, 16 ont obtenu des financements pour un montant global de 19 milliards de dollars US. Et justement, à la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, le président béninois, président en exercice de l'UMOA, a souligné que la préoccupation majeure du niveau d'endettement à retenir dans le pacte de convergence doit faire l'objet d'une attention particulière par rapport aux besoins en infrastructure, ce qui devra maintenir la dynamique de la croissance à un taux considérable. L'UMOA compte bien évidemment insister sur la sécurité foncière rurale et urbaine, ainsi que sur la promotion du partenariat public-privé. La Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante, a maintenu ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements aux banques. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement socio-politique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité, adopté par notre conférence. Pour la mise en œuvre effective des réformes au sein de l'Union, il a été décidé au précédent sommet à Dakar l'organisation d'une revue annuelle de tous les États membres. Pour 2015, un accent particulier sera mis sur le renforcement de la paix et la sécurité au sein de l'Union pour maintenir le cap à des performances et partant relever les différents défis, ce lié surtout à la transformation structurelle des économies, au développement inclusif et au renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un accent particulier a été mis sur l'essor du secteur des infrastructures au cours de ce sommet au Togo. Des chantiers sont ouverts ça et là, surtout dans le domaine des transports, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est un acteur clé de cette politique d'infrastructure en ce qui concerne le contrôle de la qualité des ouvrages. Ce somme vient d'être renforcé en matériel technique grâce à un appui de la BADÉA. Florence Koukbass, Nathalie Kouanégué. Un analyseur de profil en long APL, des valises d'étalonnage, bref tout un lot de matériel de contrôle de la qualité des matériaux de construction des routes réceptionnées provisoirement ce jour par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP, du matériel qui permettra de s'assurer que le travail a été fait dans les règles de l'art. Si, entre-temps, il y a des ratés, si le béton n'arrive pas à épouser tout le trou, vous voyez que déjà, on est parti pour cause demain, qu'il y ait des dégradations précoces et qui peuvent aller jusqu'à endommager l'ouvrage. Ces instruments de travail de dernière génération ont été financés à 210 millions de francs CFA par la Banque arabe de développement pour l'économie en Afrique Badea qui entend ainsi renforcer le laboratoire dans sa mission, celle de garantir la qualité des ouvrages. Ces appareils vont avoir pour objectif d'améliorer la qualité de vos travaux qui vont être réalisés dans le futur et de pouvoir pérenniser les infrastructures qui vont être réalisées. Après cette remise provisoire, tous les rendus du laboratoire seront donc formés sur l'utilisation et l'entretien de ce matériel. Merci. Merci.